Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 22 avril sur l'hippodrome d'Api Valley à Hong Kong. Comme le veut la tradition, revenons sur le quintet de la veille qui se disputait ce lundi du côté d'Eskilstuna en Suède. Test Drive, le numéro 2, s'impose lors d'une course où Turf Sélection s'illustre encore en donnant le tiercéor de 186,50€ ainsi que les quartets et quintet plus dans le désordre. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, nombreux sont ceux à avoir trouvé le quintet plus dans le désordre et parmi eux, soulignons les performances de vainqueurs, Seville et Steph114 qui tracent les 3 premières places du classement quotidien de lundi. Bravo à eux ! Allez, dépaysons-nous encore un peu plus en quittant le nord de l'Europe pour aller renifler l'ère asiatique. En ce mercredi 22 avril 2020, le tiercé quartet quintet plus aura lieu sur l'hippodrome d'Api Valley à Hong Kong. Le Cornflower Handicap, 9ème et dernière course de la Réunion 1, a été plébiscité. Sur le parcours des 1000 mètres avec tournant, ils seront 12 galopeurs à espérer la victoire finale. Une fois encore, accordons une confiance aveugle à Zach Porton. Ce crack jockey australien ne manque que très rarement sa cible. Ici, associé à un Larson, le numéro 4, qui vient de gagner plaisamment face à des chevaux qu'il retrouve, il va encore tenter d'enlever un quintet plus. California Archer, le numéro 10, vient lui de terminer au 3ème rang de l'épreuve enlevée par notre favori. Moins bien loti cette fois dans les stades de départ avec le numéro 11, il peut toutefois espérer confirmer sa belle forme du moment en montant une nouvelle fois sur le podium. Antoine Hamelin, jockey français s'étant très vite adapté aux courses hongkongaises, sera en selle sur un Alliade Agility qui retrouve enfin Larson, notre favori, dans des conditions de poids plus avantageuses pour espérer le devancer. Si le talentux Chris Coffield est en celle sur Special Stars, le numéro 11, qu'il ne faut assurément pas condamner sur sa dernière tentative, c'est qu'il y a bien une raison à cela. Explosive Witness, le numéro 8, dont la dernière cinquième place dans l'épreuve de référence est très bonne, peut accrocher de nouveau un chèque. De son côté, Cue the Music, le numéro 1, hongre de 5 ans bien placé avec le numéro 3 dans les stades de départ, tentera de prouver qu'il n'est pas la plus haute valeur handicap du lot sans raison. En cas de non partant, Baltic Whisper, le numéro 6, entrera alors en scène. Bon quintet plus à tous les amis et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.